Ce projet pilote qui est lancé consiste à restaurer 30 hectares de superficie dégradée. 25 millions de nos francs sont dégagés pour restaurer et améliorer la gestion de cette zone. Pour le point focal du dit projet, Dimas Ngar Majidé, l'occupation de ces espaces protégés par les populations riveraines a entraîné sa forte dégradation. Pour sa part, la coordinatrice nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger, Madame Sakadine Eljima Kader, invite les populations riveraines à contribuer efficacement à la restauration de la dite forêt. L'appui des autorités administratives et traditionnelles du département de la Kabiha dans la lutte contre la dégradation de ces zones mises en défunt ne fera pas défaut, rassure le sous-préfet de Jodogassa, Détioké Akolin Daouda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...